Salut tout le monde c'est Ennis Snow et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je m'adresse à ceux qui font de la vidéo par exemple des youtubeurs si vous faites donc de la vidéo que vous présentez des paysages des objets que vous présentez des choses au lieu d'avoir des plans statiques pour filmer vous pouvez donner un mouvement à votre caméra pour donner un côté vraiment pro et assez stylé à voir dans vos vidéos par exemple si vous présentez un produit vous pouvez déplacer la caméra autour de sorte de donner un certain mouvement ça peut être panoramique dans le sens horizontal ça peut être aussi de haut en bas donc vous allez pouvoir avec les accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo donner différents mouvements à vos caméras on va commencer avec la base pour donner un mouvement à votre caméra c'est le trépied avec une rotule vidéo une rotule vidéo c'est le petit élément qui se trouve au sommet du trépied sur lequel vous allez poser votre caméra et qui va vous permettre d'avoir un mouvement dans en général deux axes un axe qui permet de faire des prises de vue des mouvements panoramiques et un autre axe pour faire de haut en bas et grâce à ça vous allez déjà pouvoir faire des mouvements assez sympa donc j'utilise un trépied en ce moment c'est un trépied de la marque Andower donc c'est pas forcément une grosse marque comme Manfrotto Manfrotto c'est quand même assez plutôt à mon avis la référence au niveau des trépieds photo et vidéo mais là Andower c'est une marque qui n'est pas trop cher vous regarderez le prix je n'ai plus en tête le prix de ce trépied qui est dans la description de la vidéo donc voilà c'est pas forcément un produit d'une qualité extrême en tout cas le trépied qui est en train de me filmer actuellement est vraiment très robuste donc même s'il ya des petits défauts au niveau de certaines pièces et ben il est vraiment robuste et grâce à celui ci il y a une rotule vidéo qui est plutôt fluide regardez les mouvements que je peux faire grâce à ce trépied ensuite l'autre accessoire que je vais vous présenter est un petit peu moins connu vous connaissiez peut-être les sliders ces sortes de rails où vous pouvez faire glisser votre caméra pour donner un mouvement linéaire à votre caméra et bien là le produit que je vais vous présenter alors il n'a pas vraiment de nom c'est une sorte de bras articulés sur un axe qui va vous permettre de faire déplacer la caméra presque comme un slider en fait et même légèrement avec un petit demi-cercle que vous pouvez faire avec et en plus de ça en plus de donner un mouvement à cette caméra il oriente en continu la caméra ce qui fait que la caméra est toujours orientée vers l'objet que vous êtes en train de filmer donc il tourne un petit peu autour et ça ça donne des mouvements très jolis à voir vous pouvez le constater avec les extraits que je vous donne ici et puis je l'utilise dans certaines vidéos donc c'est un accessoire dont je ne connaissais pas l'existence auparavant et puis qui est quand même assez sympa donc évidemment pour l'utiliser vous allez être obligé d'avoir quand même un trait de trépied vous ne pouvez pas utiliser le bras articulé tout seul vous avez besoin de poser ce bras articulé sur un trépied pour pouvoir l'utiliser et ensuite vous avez donc deux positions différentes parce que sur l'endroit où vous fixez la caméra vous pouvez avoir un mouvement légèrement différent je n'ai pas vraiment noté une grosse différence là dessus et puis vous pouvez lui donner donc un mouvement linéaire ou alors un mouvement d'approche et de recul selon comment vous orientez votre caméra sur cet objet donc voilà les deux produits que j'avais à vous présenter qui sont juste en dessous dans la description de la vidéo qui peuvent donner des mouvements bien sympa dans vos vidéos si vous avez par exemple besoin de filmer un objet ou même dans plein d'autres situations donc les objets que je vous ai présenté ici ce ne sont pas forcément de la grosse marque super cher ce sont des produits qui sont plutôt accessibles pas forcément d'une qualité de ouf mais qui font quand même bien le taf même s'il peut y avoir des petits défauts des petites pièces abîmées franchement ils font bien le travail et c'est ce que je vais utiliser dans la suite pour faire mes mouvements de caméra parce que ça me convient très bien pour le moment voilà pour cette vidéo dites moi ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires n'oubliez pas aussi évidemment de mettre un gros pouce bleu de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez aussi me suivre sur facebook instagram twitter en attendant ma prochaine vidéo portez vous bien on se retrouve très bientôt et